Le but de ces entretiens, c'est d'essayer de vous donner ce que j'appellerais les idées cruciales de Nietzsche, c'est-à-dire, au fond, les idées que j'emporterais sur l'île déserte. Mais c'est peut-être un peu plus que ça, ce sont des idées qui me passionnent, mais c'est aussi des idées qui sont en quelque sorte les clés du château. C'est ce qu'il faut avoir en tête pour pouvoir commencer à lire Nietzsche. Il s'agit donc d'entretiens qui s'adressent aussi bien à des étudiants et des professeurs de philosophie qu'à, comment dire, des personnes qui n'auraient jamais lu Nietzsche et qui auraient envie de s'approprier l'œuvre de Nietzsche, de la découvrir, de la lire. Et d'ailleurs, tout de suite, je recommande un ouvrage de Nietzsche qui est, à mon avis, à lire en premier. Donc, un ouvrage de Nietzsche qu'il faut commencer par lire, c'est Le crépuscule des idoles, qui est, à mon avis, peut-être son livre le plus profond, le plus structuré, peut-être le plus intéressant. En tout cas, à mes yeux, date de 1889 et c'est un livre que, vraiment, on peut s'approprier avec les clés que je vais essayer de vous donner dans ces entretiens. Deuxième petite remarque préalable, je ne vais pas vous parler de la vie de Nietzsche, mais elle est tout à fait passionnante, ça mérite aussi qu'on s'y attache. Je vous renvoie simplement à un livre que je trouve absolument magnifique, qui est la biographie de Daniel Alevi, qui est un livre tout à fait passionnant et qui raconte à la fois la trajectoire personnelle de Nietzsche, ses amours, ses relations compliquées avec Wagner, par exemple. C'est très intéressant, le chapitre sur Wagner, mais c'est aussi un livre qui raconte les idées, la genèse des idées de Nietzsche. C'est très lisible, c'est très bien fait, c'est un livre que je trouve tout à fait magnifique. Simplement un petit repère, quand même. Il est né en 1844, il est mort en 1900. Enfin, 1844, c'est l'époque, pour situer les choses, où Marx écrit ses fameux manuscrits de 44, sa première œuvre importante de jeunesse. Je rappelle que peut-être le dernier très grand philosophe de la métaphysique classique, à savoir Hegel, est mort en 1831. On est quand même dans cette mouvance de la fin de l'idéalisme allemand. Puis troisième et dernière remarque, je vais, s'agissant de Nietzsche, donner pas mal de citations. Alors, j'essaierai de les lire lentement pour qu'on puisse bien les entendre, mais je pense que c'est important d'avoir aussi en tête le style de Nietzsche, la façon dont il écrit, et puis d'illustrer ses idées principales, ses idées qui sont parfois fulgurantes, qui sont très profondes, très étonnantes, avec des textes qui permettent à un lecteur débutant, ou même à un lecteur confirmé, d'aller retrouver dans les livres les pensées qui sont, par ailleurs, formulables indépendamment des textes. Voilà, pour les trois petites remarques préalables. Et maintenant, j'entre dans le vif du sujet, en essayant de vous donner ce que sont, à mes yeux, les trois clés les plus importantes, les trois clés des pièces principales du château, les clés sans lesquelles, à mon avis, on ne peut pas rentrer dans l'œuvre de Nietzsche. Et avec celle-là, avec ces trois clés-là, avec ces trois idées cruciales, on est déjà, à mon avis, très bien équipé pour commencer à lire un ouvrage comme « Le crépuscule des idoles », par exemple.